Bonjour à tous, aujourd'hui je démarre une série sur l'histoire insolite des lieux où j'ai grandi. Et pour cette première vidéo, je vais vous emmener à Nevers, où je suis né. Nevers, en quelques secondes, c'est un palais du cal de style Renaissance considéré comme l'un des premiers châteaux de la Loire, les tambours du Bronx, la faïencerie d'art qui fait la fierté de la ville avec ce bleu typique appelé bleu de Nevers, Sainte-Bernadette qui mourut à Nevers en 1879, Pierre Bérégovoy qui fut maire de la ville et premier ministre dans les années 90, mais aussi les Nougatines et les Négus, des confiseries popularisées par l'impératrice Eugénie au XIXe siècle. La ville de Nevers a été marquée dans son histoire par de nombreuses épidémies de peste. Parmi les plumeurs trières, il y avait celles des années 1419, 1420, 1531, 1584 et 1667. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'un confinement un petit peu particulier qui s'est déroulé en 1531 justement. Et vous allez voir que certaines mesures qui avaient été prises à l'époque ressemblent un petit peu aux décisions prises aujourd'hui pour l'épidémie du coronavirus, mais en revanche, d'autres décisions font froid dans le dos. Alors c'est parti, pendant le générique, n'oubliez pas de liker, commenter ou vous abonner à la chaîne. A tout de suite ! Tout d'abord, un petit peu de contexte. Ancienne place forte gauloise située au bord de la Loire, Nevers est depuis le XIe siècle la capitale du comté du Nivernais. Peu à peu, la cité s'est agrandie. Une première enceinte date du XIIe siècle, construite par Pierre II de Courtenay, futur empereur de Constantinople. Au XVe siècle, alors que la ville et l'influence du comté de Nevers ont augmenté, on décide de construire une nouvelle enceinte fortifiée. De nouvelles portes et tours sont construites ou modifiées à cette occasion. L'ensemble des fortifications constituent les remparts de Nevers, en place jusqu'à la Révolution, et dont les vestiges sont encore visibles dans la ville aujourd'hui. La Porte du Crou, la Tour Gauguin ou encore la Tour Saint-Éloi sont les plus connues car elles ont traversé les siècles dans un état remarquable. D'autres tours n'ont pas eu le même destin. C'est le cas de la Tour de la Boulerie, dont il n'y a plus de traces aujourd'hui et on va comprendre tout à l'heure pourquoi. La construction de la Tour de la Boulerie commence le 4 juillet 1421 et s'achève le 15 janvier 1423. Pendant la guerre de Cent Ans, les campagnes nivernaises sont infestées de bandits surnommés armagnacs qui sèment la terreur sur leur passage. A l'époque, qui dit construction dit chaux. Or, pour cuire la chaux, il faut du bois qui se trouve dans les forêts à l'extérieur de la cité. Cependant, aucun ouvrier du chantier de la Tour de la Boulerie ne souhaite se risquer hors de Nevers par peur des armagnacs. On va donc charger les lépreux de Saint-Lazare, à proximité de la cité, d'effectuer cette besogne risquée. Les années passent à l'ombre de ces nouveaux remparts et en 1521, c'est François 1er de Clèves qui règne désormais sur le comté de Nevers. Il deviendra même le premier duc de Nevers en 1539 après son mariage. A cette époque, et depuis le 27 juillet 1231, la ville de Nevers est dotée d'échevins. Il s'agit de quatre bourgeois qui sont élus tous les ans par les habitants et qui administrent la cité. Autrement dit, ce sont eux qui règlent les affaires courantes de la ville à la place du comte, occupé à la cour du roi ou même à Garoyer. Et les affaires courantes, entre autres, ce sont les épidémies de peste. Pour y remédier, on voue à Nevers un culte à Saint-Sébastien, saint patron des pestiférés. La place Saint-Sébastien au cœur de la ville en témoigne encore aujourd'hui. A Nevers, à partir du XVe siècle et jusqu'au XVIIIe siècle, on fait régulièrement une offrande curieuse à Saint-Sébastien. Il s'agit du vœu de la bougie. Les habitants partaient en procession dans la ville portant une chandelle de la longueur des remparts de la ville, c'est-à-dire de deux kilomètres de long environ, enroulée en escargots bien sûr. On sait qu'une telle procession a eu lieu en 1499 lors d'une épidémie de peste. Après une quinzaine d'années d'accalmie, la maladie est de retour de juin à septembre 1516. Les habitants vont alors quitter la ville, l'abandonnant alors au pillage. En 1517 et 1518, on va chasser de la ville les étrangers venus de lieux suspects et on va interdire aux habitants de la ville d'accueillir chez eux ces mêmes étrangers. On chasse également les pauvres suspectés de propager la maladie. Des habitants, appelés marauds, sont commis pour aller chercher les malades ou les morts dans leur maison et même enterrer les corps. Ils sont reconnaissables à l'écution de nevers brodées sur leurs habits. Les pestiférés ont ordre de rester confinés de force dans certains faubourgs qui leur sont attribués. L'église co-organise avec les échevins ces séquestrations. Pour soigner les pestiférés, la ville loue également une maison dans le village du Mouès, près de l'éproserie de Saint-Lazare. Les pestiférés vont y mettre le feu, obligeant la ville à dédommager le propriétaire. De 1521 à 1527, les mêmes règles de confinement sont appliquées. On ferme même les portes de la ville. Chaque semaine, on nomme parmi les habitants trois sergents qui sont chargés de vider les maisons où sont morts les pestiférés. Ils mettent le tout dans des sacs qui sont étiquetés police, peste et l'année correspondante. Les sacs sont ensuite portés hors de la ville. En 1529, Charles de Clèves, doyen de l'église de Nevers, meurt subitement. Les échevins font ouvrir son corps par trois chirurgiens pour connaître la cause de la mort par crainte d'une nouvelle épidémie. Effectivement, de 1529 à 1532, une nouvelle épidémie de peste va sévir. En 1531, on vote la hausse du salaire du principal du collège de Nevers. Ce principal n'est autre que Mathurin Cordier, célèbre grammairien de Paris, ancien professeur de Jean Calvin, nommé à Nevers en 1530, mais frileux de revenir l'année suivante à cause de la peste et de la famine. Ainsi, on va lui donner douze livres tournois afin, je cite, de lui donner courage et le demander de venir continuer la bonne œuvre, par lui en commencer, est-ce dit, est-ce comme ? Dans le même temps, les marauds qui visitent et soignent les pestiférés sont gratifiés d'une sorte de prime en plus de leur salaire. On paye aussi les malades guéris et les familles de pestiférés pour qu'ils restent au champ, hors de la ville. Ainsi, on raconte que Miles de Languedo, le crieur de la ville, qui a perdu sa femme et son enfant de la peste et a perdu à peu près toute sa fortune en essayant de les sauver, va être envoyé au champ avec environ 60 sous en poche. Les échevins Pierre Cotignon, Pierre Pernin, Pierre Perrin et Jean Monnet s'exilent aussi et siègent dans les villages voisins de Coulanges ou Trangy à Chalusie. Et c'est en 1531 que ces derniers vont prendre une décision terrible. En effet, les pestiférés pauvres n'ayant pas d'argent pour se mettre au verre se sont réfugiés dans la tour de la boulerie. Les échevins vont alors décider de cadenasser les portes et de murer certaines fenêtres. L'histoire ne dit pas si de la nourriture ou des soins leur ont été apportés. Est-ce la honte de cet épisode tragique ? La tour de la boulerie est en partie détruite jusqu'au niveau des premières fenêtres le 11 mai 1580. Sa base est conservée jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette tour, à part bien sûr la rue et l'impasse de la boulerie, petites artères sinueuses entre Loire et Nièvre. Sous-titrage ST' 301 Sous-titrage ST' 501